La parole est maintenant à François Noël Buffet pour le groupe de l'Union pour un mouvement populaire. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je serai sans doute un peu moins consensuel que ce que l'on vient d'entendre. En période de crise et de croissance à tonnes, il n'y a que deux leviers naturellement pour réduire le déficit public, augmenter les recettes bien sûr, mais surtout diminuer les dépenses. Tous les rapports non partisans, que ce soit ceux de la Cour des comptes, de la Commission européenne ou de l'Inspection générale des finances, expliquent avec une grande clarté que l'effort doit essentiellement porter sur la dépense publique à hauteur de 50% au minimum. Pourtant, vous faites le choix en 2012 et 2013 de stabiliser la dépense publique à 56,3% du PIB et de ne commencer les efforts d'économie qu'en 2014 seulement, comme s'il n'y avait pas urgence. D'ailleurs, je note que c'est à cette date seulement aussi que vous ferez démarrer l'augmentation de TVA ou que vous venez de décider. Dans le même temps, vous faites exploser le taux de prélèvement obligatoire de pratiquement 1,5% de PIB, soit 30 milliards d'euros d'impôts supplémentaires, ne pesant seulement, pas sur les grandes fortunes ou les grandes entreprises, mais impactant également très fortement la classe moyenne et les petites et moyennes entreprises. C'est, M. le ministre, un matraquage fiscal. Personne ne se trompe, et tout le monde le dit, toute la presse le dit, que la résultante directe du faible effort consenti sur la dépense va engendrer des effets récessifs, baisse du pouvoir d'achat et donc de la consommation, fragilisation des entreprises et évidemment baisse des investissements. Tous les leviers de croissance seront donc impactés, risquant ainsi de compromettre notre retour au 3% en 2013. Ma question, M. le ministre, vous l'avez sans doute bien évidemment comprise depuis longtemps, elle est simple, sachant qu'en 2014, il sera peut-être déjà trop tard. Quelle logique économique sous-entend le choix du gouvernement de ne pas diminuer la dépense publique dès maintenant ? Merci, chers collègues. M. le ministre, vous avez la parole. M. le sénateur, votre question est incontestablement moins consensuelle. Je ne suis pas sûr qu'elle soit plus lucide ou pertinente. Pour autant, je vais m'efforcer de vous en convaincre. D'abord, entre 2002 et 2007, je vous ferai observer que l'évolution de la dépense publique en moyenne et chaque année, et je pense avec votre approbation, puisque vous étiez dans la majorité à l'époque, a été de 2,7%. Entre 2007 et 2012, vous étiez toujours dans la majorité. Cette évolution de la dépense publique a été de 1,3%. Dans la programmation des finances publiques que nous soumettons au Parlement, ce gouvernement auquel j'appartiens, se propose une évolution de la dépense publique en moyenne et chaque année de 0,7%. En fait, ce sera probablement 0,6%. Nous faisons donc beaucoup mieux que vous entre 2002 et 2007, et mieux que vous entre 2007 et 2012. Les éléments d'appréciation que je vous ai cités en attestent. Erreur également, je me permets de vous le signaler, quand vous indiquez que nous attendrions 2014 pour maîtriser la dépense publique. Non, monsieur le sénateur, c'est dès l'année prochaine, puisque c'est dès l'année prochaine que nous soumettons l'État à la norme du zéro valeur, or, naturellement, le champ des pensions et du service de la dette, du zéro valeur, dont, me semble-t-il, un ministre que vous souteniez il y a de cela quelques mois ou années, indiquait que c'était probablement une des choses les plus dures, les plus dures que l'État ait jamais réussi à faire. Il me semble qu'avoir approuvé à l'époque ce ministre, vous deviez en être, supposerait à tout le moins de ne pas condamner d'autres qui, pourtant, mettent en œuvre cette politique, encore que de façon différente, car probablement de façon plus juste et équilibrée entre les différentes administrations. Mais il est vrai que, dès lors qu'il s'agit de maîtriser la dépense publique, seul l'État ne peut y pourvoir. Il faut également un effort de la protection sociale, c'est le cas pour l'ONDAM, qui, fixé à 2,7%, permet une économie en tendance de 2,5 milliards d'euros. C'est peut-être vrai aussi pour les collectivités locales, et comme je vous vois extrêmement attentifs et soucieux de l'évolution de la dépense publique, je ne doute pas que, lorsqu'il s'agira de demander un effort aux collectivités locales, le gouvernement pourra compter sur votre soutien. Monsieur le ministre... Monsieur Buffet. Sur ce dernier point, je ne crois pas avoir de leçons à recevoir, mais je constate que, dans la région Rhône-Alpes, la région Rhône-Alpes a augmenté considérablement les impôts, sans se poser quelques questions que ce soit, et que le président de la communauté urbaine actuelle rechigne beaucoup à être solidaire avec les demandes de l'État en la matière. Je vous invite à voir ces déclarations récentes. Par ailleurs, nous avons un défaut et un désaccord profond, c'est que tous vos calculs sont fondés sur l'existence d'une croissance qui n'existera pas l'année prochaine, d'un respect des 3% que nous n'aurons pas, et par ailleurs, les premiers signes de votre gouvernement n'ont pas été de réduire la dépense publique, mais plutôt de la conforter en engageant de nouveau des nombres de fonctionnaires, cette fois-ci pour une durée pérenne. Nous avons effectivement, monsieur le ministre, et vous avez raison, des points de vue différents, mais les actions, en tous les cas, sont également différentes, et vos choix ne sont pas les nôtres. La gauche a toujours eu la même position, on dépense de toute façon, au mieux on stabilise, en tous les cas on augmente les impôts, et ça c'est une réussite, on peut que vous en féliciter. Merci.